... Je le notais hier en ouverture de cette semaine américaine proposée par le Salon du Livre de Paris, la nouvelle a toujours été reconnue aux Etats-Unis comme un genre littéraire majeur. Né près de New York en 1948, T.C. Boyle s'est d'abord fait connaître par de brefs textes publiées dans les revues chiques de la côte Est, Penthouse et Harper's Bazaar. Son roman Water Music l'impose en 1987 et Grasset publie ces jours-ci son dernier et excellent recueil de 15 nouvelles, Histoire sans héros. Gros gibier, la première, est éblouissante. Dans un ranch paumé de Californie où végètent de malheureux animaux en bout de course, Bernard Peuf organise de pseudo-safari africains pour clients friqués de Los Angeles. Il affecte l'accent et la distinction britannique, mais ne pense qu'au dollar. Nicole et Mac Bender, plouc enrichis dans l'immobilier, viennent chercher des émotions fortes en tirant le gros gibier. S'ils parviennent, sans trop de difficultés, à abattre un vieux lion décati, la valeureuse éléphante Bessibi, elle, ne se laissera pas faire. Tissiboyle nous fait rencontrer des créatures allumées, soucieuses de la sauvegarde, qui des batraciens, qui des dindons. Mais il s'est aussi instillé l'inquiétude. Julian et Marcha se sont laissés envahir par les objets. Leur maison est devenue un inextricable Capharnaum. Une solution, Suzanne Certaines, organisatrice professionnelle, qui vous débarrasse de tout cela en un tournement. Mais Julian et Marcha s'apercevront vite, à leur dépens, que les objets sont bien davantage que de simples bibelots. Musique Musique Sous-titrage ST' 501